Edi Bellé qui est un sacré palmarès ici maintenant devant lui il faut rappeler que c'était un que c'est toujours un boxe un pratiquant de boxe thaïlandais qui a fait ses ses preuves c'est son début il a gagné le haïto grosse compétition de grosse compétition de boxe thaï c'est un excellent c'est un excellent boxeur il a cette petite ce petit défaut d'avoir sa blessure à l'épaule on peut voir à l'écran on peut se souvenir que deux ou trois fois on a dû arrêter le combat parce que son épaule a lâché ses déboîtés c'est vraiment dommage c'est peut-être issu des séquelles de la boxe thaïlanda fait sûrement pour l'instant pas trop de précipitation du côté du tout bien on le connaît on connaît très agressif durant ces combats pour l'instant je pense qu'il prend un peu ses distances surprise et d'un peu justement à cause de son sa blessure on dirait où c'est l'actuel champion novice de moins de 69 kg et bien depuis ces derniers mois et on peut constater une grande progression j'ai vu qui revient donc de fidji justement c'est fait arrêter par arrêt à régler sur justement à cause de son épaule c'est déboîté pour l'instant c'est une boxe correcte pas de débordement on m'attend on cherche les trous des bougies mais il dit un qui combine un peu ces enchaînements c'est dommage de la part de terre ou de de boxer comme ça au corps à corps à mes distances alors qu'il a vraiment une grande allonge de l'équipe au qui profite de cet avantage en fait il travaille et qui privilégie la boxe en ligne on dirait il dit qu'il se retient on n'a pas l'habitude de le voir aussi calme c'est ce que j'ai pu constater aussi aux en demi-finale mercredi soir c'est que je pense qu'il évite de lâcher les coups pour éviter justement le déboîtement le rythme est un peu plus relevé pour l'instant je pense qu'ils vont augmenter le rythme justement le plus mais là c'était plus un rand d'observation là maintenant il faut aller chez la victoire parce que c'est comme c'est quand même de boxeur qui ont une mentalité de gagnant c'est là où a peut-être intérêt d'utiliser plus son allonge à ça ça a été dit il dit on le connaît il aime rentrer dans pour raccord c'est là où il est faux la boxe à mi distance d'une boxing les jolies attaques de la part de le délai les beaux enchaînements les beaux enchaînements dédi qui monte vers l'intérêt qui descend aux cordes les belles actions défensives les plus petits donc plus facile pour rentrer dans le corps c'est ce que les petits boxeurs aiment rentrer dans voilà casser la distance casser la distance et rentrer pour marquer ses points un joli coup au faux et c'est reparti les petits coups de tête là qui qui arrivent joli box de la part de dédi pari ses frappes ses enchaînements on voit des petites frappes vers le corps vers la garde et après bam on finit sur des crochets larges au foie au fond on voit qu'il est complètement déstabilisé par la boxe sur les dessins on voit qu'il est complètement effusé on voit qu'il se retient on voit qu'il se retient on voit qu'il se retient beaucoup de retenu mais ça paye en fait il sort une belle boxe des beaux gestes tout ce qu'il faut des frappes et là enchaînement gauche droite gauche droite ah ouais magnifique ça et ensuite de temps en temps un petit coup au fond un tentatif d'hypercute il commence à lâcher son bras je pense qu'il devait plutôt gérer je crois qu'il attendait vraiment que les deux combats passent pour pouvoir se lâcher ça c'est dommage quand même qu'il se débote le bras la dernière seconde oui exactement ah ouais magnifique des petites accélérations on vient accélérer au corps et on fait un pas de retrait la boxe se porte bien en Polynésie c'est confirmé voilà on voit bien une grande allonge hein ouais j'étais à vous on le sent un peu fatigué hein c'est dommage voilà l'arbitre qui donne quelques petites recommandations pour les coups de tête faire attention d'éviter les chocs voilà des petites des petits crochets qui passent et qui marquent voilà un percute gauche on revient avec le droit belle combinaison de la part de la part Didi Bélé magnifique action offensive et défensive il s'est tout fait ce sur le jeu il gérer il gérer pendant 30, 40 secondes, pas plus, suffisamment pour avoir un peu plus de points et conforter son avantage. Ce soir, il nous montre vraiment une boxe de haut niveau, il fait même un changement de cadre. Il s'est tout fait à ce soir-là. Voilà, c'était donc Eddy Touhia, appelé aussi Eddy Bélé.